Contre le gouvernement Macron-Barnier, la gauche réunit des milliers de manifestants à Paris. Une soixantaine de rassemblements étaient annoncés en France, selon le site de LFI, au moment où Michel Barnier finalise la composition d'un gouvernement a priori très marqué à droite. À Paris, entre 20 000 et 40 000 personnes étaient attendues. À quoi ça sert de voter ? Plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées samedi en début d'après-midi à Paris pour dénoncer le gouvernement Macron-Barnier, à l'appel de la France Insoumise, des écologistes et d'associations féministes, étudiantes et environnementales, a constaté l'AFP. Une soixantaine de rassemblements étaient annoncés en France, selon le site de LFI, au moment où Michel Barnier, désigné premier ministre par Emmanuel Macron, finalise la composition d'un gouvernement a priori très marqué à droite, plus de deux mois après des élections législatives remportées sans majorité absolue par la coalition de gauche. Je suis ici car ça ne correspond pas à ce qu'on a voté. Le premier ministre représente un parti qui n'a presque rien eu aux élections. Je suis inquiété et en colère, à quoi ça sert de voter ? Indique à l'AFP une manifestante, Violette Bourguignon, 21 ans, étudiante en cinéma, interrogée au départ de la manifestation parisienne Place de la Bastille. Ce n'est pas pour ça que les gens ont voté en juin. François Vermorel, militant des Verts, est venu pour dénoncer le coup d'état démocratique décidé par Macron, qui mérite une réponse dans la rue. Il redoute notamment l'arrivée au ministère de l'Intérieur de Bruno Retailleau, qui l'accuse de racisme et d'homophobie. Ce n'est pas pour ça que les gens ont voté en juin, affirme-t-il. Outre LFI, dont la chef de film a-t-il panneau à défilé dans la capitale, Les organisations à l'origine de cet appel sont des syndicats étudiants, union étudiante et union syndicale et lycéenne, des ENG écologistes, greenpeace et féministes, planning familial, collectif droit des femmes, nous toutes, ou encore l'association alter-mondialiste attaque. Les drapeaux visibles dans le cortège étaient en très large majorité ceux des formations politiques. LFI entend augmenter la pression populaire après une première journée de contestation le 7 septembre, qui avait réuni dans toute la France entre 110 000, selon les autorités, et 300 000, selon les organisateurs, manifestants de gauche. A Paris, entre 20 000 et 40 000 personnes étaient attendues samedi, selon une source policière, alors que la manifestation parisienne du 7 septembre avait rassemblé entre 26 000, selon le ministère de l'Intérieur, et 160 000 manifestants, selon LFI. Merci d'avoir regardé cette vidéo !